Bonjour et bienvenue encore une fois dans le monde de Anthem. Nous allons parler du colosse, voire reparler du colosse. Pour ce qui leur est manqué, j'ai déjà fait une petite vidéo sur le colosse en expliquant grosso modo son rôle et j'ai donné en bonus un petit build pour débutants, sans parler de magistral et de légendaire. Ceci dit, il a fallu quand même que je me tape des commentaires du genre « Ouais, moi j'ai des magistrales, des légendaires, ton build c'est de la merde, j'en ai une plus grosse ». Merci beaucoup à tout le monde. Donc pour les gens qui ne comprennent pas ce que veut dire un build débutant ou alors qui veulent seulement montrer qu'ils sont les meilleurs, rappelez-vous que sur internet il y a toujours meilleur que vous. Dans tous les cas, maintenant que j'ai déjà perdu du temps à exposer des gens qui ne regardent sûrement pas cette vidéo, essayons de repartir du principe que nous sommes une communauté et nous essayons de jouer ensemble et pas l'un contre l'autre. Merci beaucoup. Donc les enregistrements sont faits en GM2 après le patch qui a complètement bouleversé en thème, donc nous sommes sur la version 1.0.3. Et bien entendu les forteresses sont faites en pick-up, donc pas énormément de coopération entre les personnes comme d'habitude. En parlant de la coopération, depuis la mise à jour 1.0.3, l'esprit d'équipe en a pris un sacré coup, j'en ai parlé dans une autre vidéo, allez la voir si vous êtes intéressé. Mais en gros, personne ne va se soucier de son coéquipier car tout le monde réapparaît sans cesse. Ce qui est un gros problème pour des jeux coop, mais dans tous les cas ne soyez pas étonné si beaucoup de gens commencent simplement à rusher en essayant de faire le plus de dégâts possible tout en crevant. Pour moi le rôle du colosse est plus ou moins de contrôler les ennemis et de garder vos coéquipiers en vie. Maintenant que cet aspect de coop est presque mort, ne soyez pas gêné si les gens commencent à mourir en boucle autour de vous. Ce n'est pas de votre faute, c'est juste le jeu qui est devenu comme ça. Donc je vous présente Légion, un des deux builds que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors oui, je sais, le nom provient de Titanfall 2, j'aime beaucoup les robots géants, comme beaucoup de gens. Dans tous les cas, j'avais expliqué que par exemple pour un tempête vous avez un nombre de builds plus ou moins infini, mais pour ce qui est du colosse je crois que tout le monde tourne autour du même. Si vous jouez en pick up, les gens vont s'attendre à vous voir utiliser un seul et même équipement. Donc cet équipement provient du lanceur d'artillerie avec le dôme voltaïque. Alors cet équipement est vraiment le game changer du colosse et ce qui va définir votre rôle dans un groupe en GM2+. En plus de faire des dégâts électriques qui aident pour tout ce qui est élite avec leur bouclier d'énergie, vous allez aussi instantanément geler les cibles sans avoir besoin de les toucher à répétition. Vous allez tout simplement geler tout sur votre passage. Bien entendu, les légendaires et boss ne vont pas être gelés à proprement parler, mais vont seulement avoir le debuff de gel instantanément encore une fois. Ce qui va vous permettre à vous et à vos alliés de faire des combos dessus. Donc par défaut vous devenez le meilleur contrôle qui existe dans le jeu. Encore une fois depuis la mise à jour, car au passage j'ai dû refaire tous mes tests, le colosse peut devenir dévastateur avec ses combos. Encore plus qu'avant en tout cas. Pour ceux qui ne savent pas, chaque javla a son propre type de combo différent. Le colosse par exemple va créer des explosions, donc cette explosion peut simplement être déclenchée en tapant sur le sol. Donc votre combo d'habilité va être de geler avec votre dôme voltaïque, puis de taper au sol pour créer... un... oui, vous l'avez deviné, pour créer un combo. Alors l'explosion va partir du monstre sur lequel le combo a été créé, et va faire des dégâts en AE. Mais il faut bien comprendre que cela va faire des dégâts sur les ennemis proches de la cible qui explose. Donc du coup, si vous avez des groupes de monstres, ils vont simplement exploser les uns sur les autres. Du coup le colosse devient redoutable avec le dôme voltaïque, rendant les combos extrêmement, mais alors extrêmement faciles à sortir. Maintenant parlons un peu de votre survie. Pour du GM2+, vous allez avoir besoin de survivre un minimum. Donc nous allons parler de votre lanceur d'assaut qui va être votre meilleure défense. Non mais... en fait c'est le nom de l'équipement. Le canon s'appelle littéralement meilleure défense. Dans tous les cas, frapper un ennemi avec une roquette va restaurer instantanément 35% de votre armure. Au passage, votre armure c'est votre vie, si vous n'étiez pas au courant encore. Donc en gros, un soin plutôt consistant pour survivre. Par contre, à noter que son rechargement est un des plus longs qui existe dans le jeu, il monte à 14, ce qui est extrêmement haut. Donc vous allez vouloir, en stats aléatoires, une vitesse de rechargement assez importante pour contrer cela. Voir un plus 100% en charge d'équipement. Deux tirs peut toujours aider. Essayez d'en crafter plusieurs pour avoir les stats voulus. Personnellement, je l'ai aussi en légendaire, mais ma version magistrale comporte un rechargement d'équipement de moins 25%. Donc pas de mystère, je reste sur la version magistrale. Pour ce qui est des composants, comme d'habitude, je vais les lister à l'écran pour ce que j'utilise et vous faire un résumé de ce qu'ils peuvent vous apporter. Par contre, pour le Colosse, les choses sont un peu différentes et beaucoup plus simples, voire un peu idiotes. Dans mes builds précédents, j'utilisais souvent les mêmes composants en version épique et magistrale ou alors légendaire 6G pour bénéficier en fait de deux fois le même bonus. Par exemple, deux fois plus 50% d'explosion sur le commando ou alors deux fois plus 35% de dégâts élémentaires sur le Tempête. Encore une fois, je laisserai en description les liens vers ces vidéos si vous êtes intéressés. Mais pour le Colosse, nous avons un problème. Vous voulez beaucoup de vie et beaucoup de bouclier. Et du coup, vu que votre vie et bouclier bonus sont simplement liés aux stats de vos composants, eh ben du coup, pour résumer, peu importe ce que votre composant fait, vous allez vouloir utiliser la version la plus élevée, donc légendaire si vous pouvez. Cela va vous donner à peu près 15 000 d'armure en plus, ce qui est extrêmement élevé. Après aussi à noter que depuis la mise à jour, il y a de nouveaux composants universels en magistral et légendaire qui peuvent être assez intéressantes, mais encore une fois, leur vie et bouclier sont extrêmement extrêmement basses. Donc au final, ça ne va pas vraiment changer grand chose et ça ne va rien apporter au Colosse. Je pense personnellement que c'est un peu le côté triste du Colosse, le fait que la vie soit complètement liée aux composants. Mais bon, dans tous les cas, on va passer au reste du set. Pour l'équipement de soutien, j'utilise le cri de guerre qui va vous permettre de provoquer les cibles devant vous. Utile pour toute élite qui met un peu de temps pour mourir. Cela va permettre d'éviter que vos alliés se prennent des dégâts tout en combattant. Apparemment, il baisse aussi la résistance des ennemis. Je vais être honnête, cette description a été rajoutée durant la dernière mise à jour. Oui, encore une fois, merci Bioware. Mais dans tous les cas, si Bioware le dit, c'est que c'est sûrement vrai. Pour revenir sérieux 5 minutes, oui, les ennemis vont bien prendre plus de dégâts. J'ai déjà essayé, donc c'est à peu près du 33%. C'est exactement pareil que la marque de l'intercepteur. Voire mieux, car vous pouvez en fait provoquer en AoE et vous allez toucher énormément de personnes si elles sont toutes devant vous. Donc en théorie, cette plus ou moins marque est plus intéressante que celle de l'intercepteur. Pour ce qui est de l'armement, donc nous avons plusieurs possibilités. Une qui est comme d'habitude la rage élémentaire. Oui, je sais, je la ressors toujours. Mais ce fusil d'assaut, vu qu'il vous donne un bonus de 100% en dégâts élémentaires, il fonctionne sur plus ou moins tous les javelins. Donc vous pouvez l'utiliser pour booster les dégâts de votre dôme voltaïque. Personnellement, j'ai eu des bons résultats. Mais j'avoue, que c'est assez chiant de toujours essayer de garder les stacks bonus au maximum. Maintenant en armes de survie, je vous présente une des meilleures armes du jeu. C'est le lance-grenade qui va pouvoir vous redonner de l'armure. Je vous présente le baume de Gavinicus. Atteindre deux ennemis restaurent 25% de l'armure. Vous pouvez littéralement l'appeler votre meilleur ami. Extrêmement facile à utiliser et rapide à employer, le baume de Gavinicus va vous sauver la vie plus d'une fois en GM de plus. Pensez à le recrafter si vous désirez avec de l'armure bonus ou quoi que ce soit qui puisse vous aider à survivre. Personnellement, j'ai eu assez de chance. Le mien dispose de 30% et 20% de cooldown sur mon canon la meilleure défense. Donc du coup, je peux tirer assez souvent pour récupérer de la vie. Donc ça c'est plutôt cool. Pour la deuxième arme, je prends personnellement un canon automatique pour pouvoir faire quelques dégâts sur les boss par exemple. Et puis le canon automatique est un peu l'arme emblématique du colosse. Donc pourquoi pas. Il en existe trois dont deux très intéressants mais j'en utilise un précisément car son passif est plutôt pas mal. C'est le siège éternel. La taille des chargeurs de base augmente de 100% et les dégâts de base sont aussi augmentés de 100%. Donc en définitive, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de chance avec les stats aléatoires car il est déjà boosté de base. Et avant d'oublier pour ce qui est des consommables, c'est un peu comme vous voulez pour corriger les faiblesses de votre build par exemple. Personnellement, je prends souvent de l'armure en plus de 30%, les cooldown réduits de 30% et puis je finis souvent avec du combo en plus ou alors du bouclier. Maintenant passons au deuxième build qui est plus dans les dégâts mais au final je pense que c'est sûrement le plus utile à utiliser et surtout le plus fun. par contre ça va être un peu plus délicat pour rester en vie. Alors avant que je vous le montre, je vais parler encore une fois des changements de la version 1.0.3. Je sais j'en parle beaucoup dans cette vidéo mais le jeu a littéralement changé en termes de dégâts infligés et du coup la façon de jouer a légèrement changé aussi. Donc j'ai fait beaucoup de tests pour essayer de rendre le colosse un peu plus agressif avec ses dégâts. Donc j'ai testé canon automatique avec des consommables qui vont avec, je suis repassé sur la bobine qui électrocute avec lance-flamme, j'ai voulu essayer la vengeance divine qui est au passage assez potable pour un colosse grâce à ses dégâts explosifs supplémentaires. Mais après avoir passé plusieurs forteresses avec tout ça, j'en ai déduit qu'au final il y a un seul moyen de faire extrêmement mal avec le colosse, encore une fois entre parenthèses depuis cette mise à jour, et c'est bien sûr d'augmenter les dégâts de son combo. Alors maintenant vous allez voir mon build carnage en action. A noter que je n'avais pas vraiment encore maximiser les dégâts de combo à ce moment là, mais vous allez voir déjà une grosse grosse différence avec le build d'avant. Bien sûr je ne peux pas vous donner des chiffres évidemment, car on ne voit pas combien les combos font. On voit seulement les dégâts des tirs, les équipements, les ultis et les attaques de melee. Donc vous allez devoir regarder la barre rouge des ennemis. Complètement désolé, en tout cas ce n'est pas de ma faute, c'est Bioware. Merci Ben au passage, merci Ben. Dans tous les cas, pour créer ce combo j'ai tout simplement utilisé encore une fois le dôme voltaïque, car son utilisation est extrêmement simple. Je gèle puis tape sur le sol. Et pour augmenter vos dégâts de combo nous allons utiliser le solvant vert, qui va tout simplement vous donner un passif de 200% de dégâts de combo. Après si vous voulez utiliser l'arme elle-même, c'est un peu comme vous voulez. Personnellement je ne suis pas vraiment à l'utiliser. Mais en tout cas voilà, je la prends vraiment pour les 200% de dégâts en plus. Vous allez directement voir la différence. Par exemple des ennemis élites sans bouclier sont directement one shot par le combo. Il y a aussi certains élites avec bouclier. Alors bien sûr vous devez d'abord leur enlever leur bouclier d'énergie pour les geler, mais ils ont beaucoup plus de vie que les scars normaux. Et eux aussi vous pouvez les one shot. Après si vous arrivez à bien vous placer pour l'apparition des ennemis, vous pouvez complètement les faire exploser les uns sur les autres et complètement tuer des élites même avec bouclier. C'est extrêmement fun et à des moments où vous allez peut-être vous sentir mal, pour les ennemis je veux dire, à force de les geler quand ils apparaissent et les faire exploser en petits morceaux. Après bien entendu ça va être un peu plus risqué pour rester en vie. Vous n'avez plus à votre disposition votre canon qui va restaurer instantanément votre vie. Donc du coup je vous conseille de garder vivement le lance grenade entre vos mains. Pour ce qui est des consommables bien sûr vous allez devoir prendre les dégâts de combos augmentés donc un de 30% et le deuxième de 20%. Puis pour le troisième encore une fois c'est un peu comme vous le sentez. Personnellement si je suis stuffé pour les combos je prends de la vie en troisième. Donc ceci va clore notre vidéo sur le colosse 1.0.3. J'espère que ça va vous donner des idées surtout pour les combos. Peut-être essayer d'avoir des composants ou armes avec des stats aléatoires qui augmentent les dégâts de combos et aussi d'explosion. Mais le colosse est devenu vraiment dévastateur avec cette nouvelle puissance. Merci à tous d'avoir regardé. Bien entendu partagez dans les commentaires ce que vous pensez de ces builds. Et si jamais vous avez des builds différents voire mieux, pour ce qui concerne de la survie ou alors tout simplement pour des dégâts. Mais encore une fois je pense que le combo est vraiment la chose à utiliser principalement pour le colosse. Encore une fois depuis cette mise à jour. Mais voilà je laisserai comme d'habitude les liens de mes autres vidéos sur Anthem dans la description, des builds, des aides, des news, tout ce que vous voulez. Et bien entendu il y a aussi une playlist complètement dédiée au jeu. Et encore une fois si vous êtes intéressés par ma chaîne Twitch ou mon Discord tout est dans la description. Merci à tous. Je sais que j'aurais dû sortir cette vidéo plus tôt mais bon avec le changement de version du jeu qui a vraiment beaucoup changé j'ai voulu faire un peu le colosse un peu différemment parce que je honnêtement je pense que le premier build tout le monde l'utilise. Genre 90% des gens qui font du endgame en GM2, GM3 etc. utilisent le même exact build. ça c'est obligé. Mais je voulais voilà je voulais en rajouter un qui peut être différent tout en faisant des gros dégâts. Donc je pense que le combo est vraiment encore une fois la chose à utiliser avec celui-là. Merci à tous et je vous souhaite bonne chance dans le monde de Anthem. Bonne chance à tous. Ciao.